Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Les réflexes d'image. 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 Ce budget promet également le développement soutenu des secteurs productifs, notamment l'agriculture, l'industrie, les transports, la logistique et les services de qualité. Le budget 2024 prend en compte les besoins visant le renforcement de l'État et ses structures à travers la modernisation de notre économie par la digitalisation dans tous les secteurs de notre économie. Il prend surtout en compte les défis sécuritaires, notamment l'équipement et les dotations des dépenses de fonctionnement des forces de défense et de sécurité, afin de leur donner des moyens appropriés pour la protection de notre pays. Enfin, ce budget prend en compte les besoins liés à l'organisation apaisée des élections législatives et régionales en 2024. Les réflexes d'image. Ce budget est le résultat d'une méthode. d'une concertation, d'une responsabilité, qui pourrait se résumer à cette formule « Investir dans l'avenir ». Investir dans l'avenir, c'est d'abord préserver la croissance économique de notre pays, dans un contexte international bouleversé et un environnement économique régional incertain. Ce budget équilibré est le reflet des efforts enlaçables du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, M. le Président de la République, en matière de mobilisation accrue des ressources et de leurs allocations judicieuses en adéquation avec les priorités nationales. Mieux encore, cette vitalité de notre économie est la manifestation la plus éloquente de la vision du Président de la République, Son Excellence, M. le Président de la République, visant la protection du pouvoir d'achat des Togolais, la performance des finances publiques et des investissements pour assurer un avenir relisant à l'ensemble de la population togolaise. A cet effet, la représentation nationale tient à rendre hommage au Président de la République pour son abnégation et son engagement permanent dans la recherche du bien-être de tous. A ce titre, nous joignons nos voix à celles de l'ensemble de nos concitoyens pour exprimer aussi notre compassion envers tous ceux qui ont été touchés par l'incendie du marché survenu cette nuit. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –